Au niveau de Maurice, on connaît qu'il est un des symboles de l'extinction de beaucoup d'espèces et de problèmes de biodiversité. 98% de la forêt indigène disparaît et il a beaucoup d'espèces de perroquets, d'insectes, de plantes et d'animaux qui ont disparu, notamment le fameux Nougat. Donc Maurice, on a un symbole finalement de l'extinction de la biodiversité parce qu'avec le développement qui finit là, que ce soit l'expansion de la canne à sucre ou le développement urbain. Là, Maurice, c'est ce qu'on appelle un National Biodiversity Strategy and Action Plan, appelé NBSAP, qui donne la stratégie du gouvernement mauricien par rapport à la biodiversité. Nous connaissons aujourd'hui, par exemple, qu'il nous a planté une forêt endémique, qu'il nous a planté une plante exotique, nous a étendu la forêt, nous a protéger la biodiversité aussi, nous l'avons, parce que Maurice est un isle. Nous, on a 2,3 millions de kilomètres carrés d'océan, qu'on a beaucoup de formes de vie marine qui nous a protéger. Donc c'est un thème qui, malheureusement, vous pensez, n'est pas toujours en avant, n'est pas toujours bien compris à la fois par les décideurs politiques, les développeurs et la population. Mais c'est un thème qui est vraiment important pour la survie de l'humanité et pour le développement durable de notre ville.